Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le vent avec un build où vous n'avez pas besoin de votre team. C'est parti ! Alors pourquoi un build où vous n'avez pas besoin de votre team ? Parce que c'est un build qui va être basé sur tout faire en solo. Pourquoi tout faire en solo ? Parce que la première perk que vous allez jouer, c'est force intérieure, force intérieure qui va vous permettre quand vous nettoyez un totem et que vous êtes blessé de vous mettre dans un casier, de vous soigner complètement. Vous vous mettez dans un casier, vous attendez 8 secondes et bam, vous êtes soigné. Super non ? Et pour pas que faire des totems soient réservés à se soigner, on a aussi mis clairvoyance. C'est clairvoyance qui va vous permettre de détecter les auras pendant 10 secondes en appuyant sur votre touche d'action de la trappe, des crochets, de la cave, des coffres, des portes de sortie. Avoir un espèce de contrôle de map pour voir s'il y a des gens qui font un trigène, ça, savoir où est la cave si par exemple c'est un booba pour éviter d'aller tourner dans ce coin là. Donc clairvoyance ça peut être très utile, surtout que vous nettoyez déjà des totems pour force intérieure, donc clairvoyance combat bien avec force intérieure. Ensuite qui dit build solo dit j'ai pas besoin de ma team pour me décrocher. Donc vous allez jouer évidemment la perque d'Adam Francis, libération, libération qui va vous permettre de vous décrocher tout seul la première fois si vous avez réussi à décrocher quelqu'un avant de manière sécuritaire. Et je le précise parce que c'est important parce que dans le gameplay que vous allez voir juste après j'ai été le premier à accrocher et donc du coup je n'ai pas pu me libérer tout seul grâce à la libération. Mais en temps normal si vous arrivez à décrocher quelqu'un avant que l'on vous accroche et que c'est fait de manière sécuritaire vous pourrez vous décrocher tout seul. Et évidemment la dernière perque qu'on va jouer et qui est surtout utile en fin de game et qui peut très bien se comboter avec clairvoyance également c'est la perque de build lui-même. Indéfectible, indéfectible qui va vous permettre de vous relever tout seul une fois dans la game et ça peut comboter avec clairvoyance. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de game vous arrivez à vous relever tout seul une fois que le dernier survivant a été accroché et que vous utilisez clairvoyance vous allez pouvoir voir où est la trappe et donc du coup vous échappez de la game. Ce genre de contenu te plaît n'hésite pas à t'abonner juste en dessous ça me fait extrêmement plaisir tu peux aussi lâcher ton petit pouce bleu on arrive bientôt mille abonnés et pour ça je vous remercie et je vous laisse avec le gameplay je vous dis à la prochaine salut ! L'école primaire de Midwish ok ok bon c'est un build totem faut qu'on fasse des totems pour purifier des totems c'est un build j'ai pas besoin de bâtiment. On sait souvent qu'il y a un totem ici à droite mais il peut y avoir le tueur aussi on espère pas on surveille un petit peu. Donc en fait pourquoi on fait des totems comme ça on peut utiliser clairvoyance donc voir où sont les générateurs et pas faire n'importe quoi avec les générateurs pour ne pas laisser un trigène par exemple. On peut voir les coffres on peut se soigner dans un petit... On a entendu faire le totem mais... Elle va refaire un tour là ? Elle va refaire un tour là ? Ok... Elle est relou ! Elle va refaire un tour. Elle futura. Elleight affectait ... Elle est relou. JeIS... On a gagné de précieuses secondes. Bon, on a de quoi se soigner, on avait de quoi se relever tout seul mais ça c'est pas possible. Donc on n'aura pas de quoi se libérer tout seul, j'ai pas eu le temps d'expliquer qu'elle est arrivée sur nous évidemment, sinon c'est pas drôle. Du coup normalement vous avez libération, une fois que vous avez décroché quelqu'un vous pouvez vous libérer tout seul, là ce ne sera pas le cas, vous avez un test effectif pour vous relever si on vous slug et vous avez force intérieure pour pouvoir évidemment vous soigner tout seul sans avoir besoin de l'aide de personnes. voilà. Alors les gens sont très aimables, mais les gens veulent trop me soigner alors que j'ai force intérieure quoi. voilà ça c'est fait, on va retourner là haut du coup sur le générateur qu'on aurait bien fait au début mais qu'on n'a pas pu faire. on était parti sur un totem into générateur qui s'est soldé par un chase into chase into chase, un petit peu relou. On se rattrape tranquillement, tant pis on ne pourra pas se libérer tout seul, c'est un petit peu relou. Est-ce que ça fait partie du build mais vous avez compris le principe, libération ça marche que si vous n'êtes pas le premier à vous faire choper et surtout si vous arrivez à sauver quelqu'un avant qu'on le sauve à votre place. avant de vous faire accrocher tout simplement quoi. On va quand même aller sur la save pour que libération s'allume pour le principe. Ok, je ne sais pas trop où elle est. ça va sur la kate. On va faire trop courte. Le Steve ne veut pas que je le soigne. On va aller en bas nous. On va faire le gené en bas. Il n'y a pas un petit totem là qu'on puisse se figuer une deuxième fois tout seul. Après je sais qu'ils ont besoin pour mettre leur bénédiction au cercle de soin. Mais c'est un gené tout seul en plus. Allez c'est parti. On part sur le gené tout seul après une chase un petit peu longue. Un petit peu longuet tout ça. Donc oui c'est vraiment un build pour j'ai pas besoin de ma team sauf évidemment si vous êtes le premier à vous faire accrocher. Là du coup vous avez quand même besoin de votre team comme vous avez pu le voir. Donc votre but c'est de trouver un totem. C'est de le faire comme ça grâce à clairvoyance. Vous pouvez voir où sont les générateurs à faire. Les coffres éventuels si vous avez besoin de faire des coffres. Vous pouvez vous libérer tout seul grâce à la libération. Vous pouvez vous relever tout seul si le tueur décide de vous slug parce qu'il a peur que vous ayez coup décisif. Ou s'il a envie d'avoir ses 4 kills en fin de game vous pouvez vous relever tout seul grâce à un défexible. Donc c'est vraiment un build qui est basé sur la solo queue. Vous avez besoin de personne pour vous soigner. Vous avez besoin de personne pour savoir où sont les totems, où sont les générateurs, où sont les crochets, où est la cave par exemple. Vous avez besoin de personne pour vous relever quand vous êtes au seul et de personne pour se décrocher. Donc vous êtes autonome en quelque sorte. Ce n'est pas forcément un build archi opti parce que vous n'avez pas de percapissement. Vous n'avez pas de parfaite occasion pour vous carry, pour vous dire où sont les loupes, qu'est-ce qu'il y a comme palette et tout. Mais ça reste un build très sympathique à jouer de temps en temps en solo queue. Ça change. Vous pouvez tout le temps jouer, tout le temps courser freiner avec veiller et compagnie. Ça change un peu. Je ne vais pas dire qu'il me l'a amené dessus mais un petit peu quand même quoi. C'est un peu bruyant. Ça fait bruyant cette légion, sa cassette. Alors, nous on peut se soigner grâce au boon. Evidemment ça marche moins bien si vous alliez jouer des boons parce que du coup ça vous donne moins de chance de faire les totems et de vous soigner tout seul. Hop, on ne va pas se gêner. On va utiliser clairvoyance pour voir où est-ce qu'il reste d'être gêné. Il en reste un là, un là et un là. Ok, on n'a pas du tout laissé un trigène, ça c'est une très bonne nouvelle. On pourrait même être un peu gourmand et aller se dire tiens je vais faire un coffre. On n'est pas à l'abri que la légion monte sur nous pour nous empêcher de faire le coffre mais je n'ai pas l'impression. Donc on va profiter de clairvoyance pour récupérer un coffre. Voilà, pour nous donner le pire objet du jeu, ça nous apprendra la clé verte. C'est ça qui a le plaisir. Du coup on va se mettre sur ce générateur là qui est plutôt pas mal. Moi je l'aime bien parce qu'après il y a la porte juste à côté, là derrière, en bas. Donc ça peut être pas mal aussi. Oui donc voilà, c'est vraiment un build qui va vous permettre de ne pas avoir besoin de votre team. En plus ça va vous rapporter pas mal de points au final parce que vous allez vous soigner, vous allez pouvoir vous relever tout seul. C'est important pour la survie. Vous allez pouvoir évidemment nettoyer les totems donc éviter un potentiel no-head. Même si je sais qu'il n'y a plus beaucoup de tueurs qui jouent no-head, ça arrive encore un peu. Il est en train de monter sur moi ou pas ? Évidemment qu'il est en train de monter sur moi. Ok, ok, ok. On va ouvrir la porte nous. Tant que la sujure ne nous empêche pas de le faire. Evidemment on peut récupérer avec un défectible. C'était pas prévu. Mais un défectible nous sauve la mise sur ce coup là. Et la kite également. Et on réussit à s'échapper. Donc n'hésitez pas à essayer ce build. Evidemment il est plutôt sympathique à jouer. C'est pas le build le plus opti. Mais on a eu un peu de fun quand même sur cette game. C'était rigolo. On a pu purifier un petit totem pour pouvoir profiter d'un soin solo. Mais vous pouvez le faire avec les 4 ou 5 totems de la map. On a quand même fait 42 000 points. C'est pas négligeable. On a pris plus 1. On aurait pu prendre plus 2. Mais c'est plus compliqué de faire plus 2 avec ce build qu'avec d'autres builds que j'ai pu présenter sur ma chaîne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada